Action gouvernementale Ouverture de la deuxième édition du Salon de l'Action Gouvernementale Maligouv Placée sous la haute présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Shogel Koukala Maïga, le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité ce mardi 25 avril 2023 la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon dédiée à la promotion et à la visibilité de l'action gouvernementale. Malgré l'absence du Premier ministre ainsi que de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social ainsi que d'autres ministres annoncés, malheureusement empêchés pour raison d'état au regard des derniers événements qui traversent notre pays, nous expliquant le maître des cérémonies du jour, M. Sango, de la cellule de communication et relations publiques de la Prémature. Le Premier ministre nous a chargé de dire à ces jeunes et à toute l'équipe d'organisation son soutien et les portes du gouvernement restent ouverts pour que de telles initiatives continuent à être organisées et mieux organisées, mieux préparées, avec l'application effective des membres du gouvernement pour que la prochaine édition soit véritablement une édition grandiose qui va marquer les grandes actions de la transition. Étaient présents pour cette cérémonie d'ouverture plusieurs hauts cadres et techniciens des départements ministériels sectoriels afin de partager avec les opérateurs du secteur privé et les grands publics la réalisation, actions et perspectives offertes aux Maliens de la part du gouvernement de transition. Pour cette cérémonie d'ouverture, la quasi-totalité des départements ministériels et services techniques étaient représentés à travers leur secrétaire généraux, chef de cabinet, conseiller, chargé des missions, directeurs nationaux. Les intervenants ont tous tenu à saluer l'initiative et l'esprit patriotique qui sous-tend le projet. Oui, l'action gouvernement que nous présentons c'est d'apporter, de faire en sorte que toute la population malienne puisse disposer à manger en tout temps, en tout lieu, une alimentation saine de qualité pour pouvoir souvenir à ses besoins et pour mener une activité économique pour le pays. L'importance du commissariat à la sécurité alimentaire dans le forum de l'action gouvernementale c'est de permettre à ce que la population sache ce que c'est la sécurité alimentaire, quel est son rôle dans le développement socio-économique du pays, quelles sont ses actions et comment il met en œuvre ces actions-là. À mon avis, je pense que les jeunes ont bien vu, il est temps qu'on sorte de l'invisible, il est temps qu'on sache ce que les nouvelles autorités à travers les institutions sont en train de faire, sont en train de poser comme acte pour dire à la jeunesse, nous sommes là, nous sommes en train de préparer pour que vous, un jour, vous soyez en mesure de continuer le travail et de finir ce que nous, on a commencé. Ce fut également l'occasion de rappeler les trois principes fondateurs qui guident désormais l'action publique au Mali. Les réformes majeures engagées, les acquis de la transition et les perspectives en termes de paix, des cohésions sociales, des sécurités, des souverainités retrouvées, entre autres. Ce salon qui se poursuivra jusqu'au 28 avril servira d'espace d'échange, de débat, d'opportunité, de partage et de diffusion d'informations relatives à la vision gouvernementale, y compris celles relatives aux collectivités locales décentralisées. Alors cette deuxième édition est un cadre d'échange entre la population et le gouvernement, c'est-à-dire l'administration et les administrés. Donc nous rassemblons le gouvernement et la population pour qu'il y ait une discussion ouverte sur les difficultés que le Mali rencontre aujourd'hui. Donc d'où l'idée de ce salon. Comme vous le voyez si bien, nous sommes là pour quatre jours. On vient de faire l'ouverture officielle. Demain et après, demain, il y aura des panels. Donc des panels de discussion. Donc on aura des personnes de ressources qui seront là et aussi la population qui sera là pour poser des questions et être édifiées par les personnes de ressources. Le résultat attendu à la fin de ce salon est que nous puissions trouver des solutions adéquates pour les crises multidimensionnelles que nous rencontrons actuellement. Durant ces quatre jours, les multiples plateformes, stands, panels, etc. serviront du cadre de rapprochement entre l'administration et les administrés afin de mettre en vitrine les efforts du gouvernement. Au regard de la cérémonie d'ouverture, on constate déjà les ambitions républicaines et patriotiques de ce salon qui visent à accompagner, voire soutenir, les pouvoirs publics et à susciter une plus grande adhésion de l'opinion nationale malienne en particulier et internationale en général.